coucou latine family j'espère que ça se passe bien chez toi en tout cas chez moi ça se passe merveilleusement bien et je te souhaite de même alors dans cette vidéo on va voir ensemble notre chapitre qu'on a démarré depuis lundi d'ailleurs si tu n'as pas vu les quatre vidéos tu peux aller leur voir et revenir sur celle ci car ça te permettra à mieux comprendre celle ci sur les quatre vidéos qu'on a déjà tourné on a déjà vu notre état d'esprit l'impact qu'elle a dans notre vie on a vu aussi certaines croyances limitantes qu'on nous a transmis qui nous bloquent dans notre vie on a déjà vu ensemble aussi arrêter de prendre les autres notre ennemis nos ennemis alors qu'on est nous notre propre ennemi notre propre ennemi il est à l'intérieur de nous on a vu aussi comment établir une foi solide pour surmonter la vie avec ses hauts et ses bas aujourd'hui je vais te rajouter la clé la clé c'est de mettre je ou l'univers ou l'esprit universel ou cette énergie invisible appelle le comme tu veux mais mêle un premier plan c'est parce qu'on nous a appris mais renverser les rôles on nous a appris de croire tout ce qu'on veut et après mais ça derrière mais aujourd'hui moi je te donne la clé je te propose de faire de faire l'inverse mais dieu devant après tu peux croire tout ce que tu veux mais prends dieu la premier plan on nous a fait comprendre que on peut pas prier pour que dieu nous entendre on nous a fait comprendre que on a besoin de l'autre pour qu'il prie pour nous moi je te propose d'essayer tu verras avec tes propres yeux tu peux prier toi même si tu as la foi que dieu t'entendre dieu t'entendra tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour qu'il prie pour toi sauf si tu n'as pas la foi mais si tu as la foi que dieu il peut entendre tu peux prier pour toi même mais ça demande d'avoir une foi solide ça demande aussi de faire confiance à dieu car nous les êtres humains on a besoin de quelque chose de palpable tout ce qu'on peut pas voir on a du mal à le croire tout ce on peut pas toucher on a du mal à le croire mais moi je te propose de considérer dieu comme si c'était ta respiration au moins ta respiration tu peux pas le nier parce que tu sais que tant que tu es en vie il est avec toi moi je te propose aujourd'hui de considérer dieu comme s'il était ta respiration au moins c'est pas quelque chose qui est palpable c'est pas quelque chose que tu peux toucher mais tu sais tu sais que c'est quelque chose qui existe prend le comme s'il était ta respiration comme ça tu prends le point témoin dans tout ce que tu fais tu pourras le point témoin dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu penses car tu sais que ta respiration et te guidera jamais car nous les humains on a besoin de quelque chose de palpable pour le croire tout ce qu'on peut pas voir on a du mal à le croire tout ce qu'on peut pas toucher on a du mal à le croire mais moi je te propose de considérer dieu comme s'il était ta respiration et tu lui fais confiance mais absolue confiance tu verras avec tes propres yeux les résultats tu n'as pas besoin de demander qui que ce soit pour qu'il prie pour toi si tu as la foi que dieu il t'entend là où tu prie si tu as la foi que ton prière est exaucée sache que c'est le cas mais ça demande d'avoir une foi solide une foi mais solide je n'aime pas t'exprimer le mot mais une fois tu as cette foi là crois moi tu peux devenir tout ce que tu veux tu peux être tout ce que tu veux et tu peux faire tout ce que tu veux mais mets dieu en premier plan une fois tu l'as mis en premier plan tu peux mettre tout ce que tu veux derrière mais c'est le contraire de ce qu'on nous a appris on a tendance à le mettre en second plan et mettre les autres devant et moi je te propose le contraire et tu essayes et tu testes ouvre ton esprit à des nouvelles choses il ne faut pas rejeter les choses mais tu peux tester avec toi-même et tu verras si les résultats te correspondent t'as mieux si ça ne te correspond pas en ce moment là tu peux dire que ça ne me correspond pas au moins s'il y a une raison mais il ne faut pas rejeter les idées sans leur tester essaye va dans ta chambre va dans ton lit ou là où tu veux prie avec ta foi considère comme si dieu il était ta respiration tu sais que partout où tu es ta respiration il est avec toi donc il ne peut faire que de t'entendre considère dieu comme si il était ta respiration prie là où tu veux il t'entendra et il t'entend d'ailleurs c'est le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui pour fermer cette chapitre si tu as la foi que ton prière est exosé sache que c'est le cas si si tu as la foi que dieu t'entend sache qu'il t'entend car il est partout il est dans tout il est partout mais vu qu'il est invisible nous les humains on a du mal mais je te propose de s'abandonner à lui je te propose de te laisser prise en lui en lui remplis ton foi en Dieu tu verras les résultats tu verras avec tes propres yeux il faut juste avoir un esprit ouvert de oser tester car si tu testes les choses si ça marche ta mien si ça marche pas en ce moment là au moins tu peux dire que j'ai essayé en cherchant que il faut se donner le temps aussi il faut donner le temps le temps aussi en tout cas c'était ma message d'aujourd'hui mets Dieu en premier plan après tu promets tout ce que tu veux mets Dieu qu'il soit ta premier plan d'abord qu'il soit la première place dans ton coeur après tout ce que tu veux rajouter tu peux la rajouter c'est libre à toi mais que Dieu remplit ton coeur que Dieu remplit ta foi que Dieu remplit ton âme après tu mets tout ce que tu veux derrière c'était ma message d'aujourd'hui gros bisous à lundi et bon week-end